Le coup près est tombé pour Surcouf. L'enseigne de distribution de matériel informatique et high-tech est mise en vente. En redressement judiciaire depuis le mois de février, la direction vient de prendre cette décision radicale. Avant la fin du délai d'expiration de 6 mois, en 2010, Surcouf enregistrait une perte de 20 millions d'euros pour un chiffre d'affaires, s'élevant tout de même à 160 millions. L'enseigne appartenant à Hugues Mullier n'a pas réussi à vendre 3 de ses magasins et décide aujourd'hui de limiter la casse en revendant l'intégralité de son activité. Les repreneurs potentiels ont jusqu'au 5 juillet pour déposer un dossier qui sera ensuite examiné au tribunal de commerce le 26 juillet. Hugues Mullier nous fait le point sur la situation au micro de Masha Grenessen. En tant qu'actionnaire, j'ai suivi l'entreprise tant que je pouvais personnellement. Aujourd'hui, cette souffrance de crédit fournisseur et des banques qui ne suivent pas l'entreprise ne nous permet pas d'avoir les stocks suffisants. On a environ 35% de ruptures dans les magasins, ce qui crée une insatisfaction auprès de nos clients. Nous avons donc besoin d'un partenaire qui nous permettra de recouvrer ces crédits fournisseurs, de stocker les magasins et de faire fonctionner l'entreprise. Aujourd'hui, l'enseigne sur Couvre compte 550 salariés. Cous-titrage Société Radio-Canada